Face à l'épidémie de coronavirus qui sévit dans le pays depuis plusieurs semaines désormais, les autorités chinoises ont fait sortir de terre en seulement 9 jours un hôpital destiné aux infectés de l'épidémie. Nous nous concentrons sur cet établissement de 25 000 m2, tout neuf, avec ma collègue Zhang Shanghui. Bonjour Zhanghui. Bonjour Didi. Et tout d'abord, où en est l'utilisation de l'hôpital Kuxin-Chang ? Est-il entré en service aujourd'hui ? Oui, alors après 9 jours de construction, on a vu, c'est vraiment très très vite, c'est très rapide la construction. Donc l'hôpital est finalement littéralement sorti de la terre. Et donc à quoi ça sert cet hôpital ? En effet, cet hôpital sera servi pour soigner les personnes atteintes de la maladie, de l'épidémie du coronavirus. Donc c'est une mesure très très importante parce qu'en fait, en mettant ces personnes en quarantaine, on peut empêcher les infections croisées avec d'autres patients, éventuellement dans les hôpitaux, d'autres hôpitaux qui sont déjà à Wuhan. Et puis il n'y a pas que cet hôpital, il y a donc en construction, il y a aussi, qui est déjà achevé aujourd'hui, il y a aussi l'hôpital Lei Shinshan, donc un autre hôpital qui est un petit peu plus grand, c'est-à-dire que cet hôpital-là de Kuxin-Chang, plus grand, cet hôpital de Kuxin-Chang, donc on dit cet hôpital qui a été déjà achevé, on dit c'est le dieu du feu. Et donc en fait, l'autre c'est le dieu du tonnerre, donc le premier s'est équipé avec 1000 lits, donc pour 1000 personnes et pour les Shinshan, c'est 1500 lits, donc c'est un peu plus grand et donc les Shinshan, ça sera prévu d'achever en quelques jours aussi. Donc en tout, la durée de construction de Rua Shinshan a duré à peu près 9 jours et puis pour les Shinshan, ça a été prévu en moins de deux semaines, donc tous les deux ont été très très rapides. Et après, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, hier soir, donc hier le 2 février, l'hôpital a été livré officiellement à l'armée du peuple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont les médecins militaires qui ont été appelés de tous les provenances de Chine d'aller porter leurs aides médicaux sur place dans l'hôpital Rua Shinshan. Et puis aujourd'hui, nous avons eu aussi notre journaliste de CCTV qui est allé sur place pour regarder les informations, pour regarder les installations aussi. Et donc, ils ont pu interviewer la responsable, la directrice de la pharmacie de l'hôpital et puis selon les dernières informations, tous les médicaments nécessaires sont suffisants sur place et puis ils sont prêts à commencer à traiter les gens qui sont contaminés par le coronavirus. Et donc, l'hôpital est déjà en service maintenant. Pourquoi l'hôpital a-t-il été construit si vite en seulement 9 jours ? Oui, c'est vrai que c'est une question qu'on parle tous les jours. Surtout, il n'y a pas que les Chinois qui en parlent, il y a aussi les internautes étrangers qui en parlent aussi. Tout à fait. Et pourquoi nous avons pu construire en 9 jours ? Ça a vraiment été rapide. D'abord, il y a vraiment une urgence, c'est-à-dire qu'il y avait un besoin urgent de mettre en place cet hôpital de suite. Un besoin qui oblige, bien sûr. Oui, parce que sinon, déjà vu le nombre de personnes contaminées qui ont déjà dépassé 5 000 aujourd'hui, aux dernières informations, donc ça veut dire que déjà à Wuhan, uniquement dans cette ville de Wuhan, il y a déjà 5 000 confirmés. Donc ça veut dire que s'il fallait aujourd'hui, c'est vraiment nécessaire de commencer à trouver d'autres lits, plus de lits, plus de placements pour ces malades, pour ces personnes contaminées par le virus. Et après aussi, une chose qui est très importante, c'est que nous avons repris le plan qui a été fait de l'hôpital sur Tangshan, donc à Pékin, à Pékin, en 2003. Il y a 17 ans. Oui, c'est ça. On a repris les plans pour reconstruire ces deux hôpitaux. Et puis il y a aussi d'autres personnes, d'autres choses qui ont vraiment beaucoup aidé. Par exemple, nous avons mis en place, nous avons mobilité 7 000, plus de 7 000 ouvriers sur place. Et puis aussi avec les véhicules, les véhicules ont pu bénéficier de la politique de coulée verte. C'est-à-dire qu'une fois, même si la ville de Brun est démise en quarantaine, si besoin, si vraiment ça concerne de la nourriture, si ça concerne les produits d'urgence, les produits nécessaires pour la ville, ou plutôt aussi, par exemple, pour les vêtements de protection ou des masques, ce sont vraiment des produits nécessaires pour lutter contre l'épidémie. Eh bien, ces véhicules, ces voitures, ils bénéficient d'une politique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de stationnement, pas d'inspection, pas de frais pour les matériaux d'urgence en tout. Donc, ça a vraiment raccourci beaucoup le temps. Donc, en fait, ce sont surtout les véhicules qui transportent, les préfabriqués, les pièces, différentes pièces qu'ils ont pu installer sur le chantier. Ce sont des ouvriers et des véhicules de Wuhan, de loco ou bien des autres coins du pays ? Ça peut aussi être dans d'autres provinces du pays. Donc, ils ont pris l'autoroute pour venir et après, on les a laissés passer. Et puis, il y a aussi une autre chose qui est aussi très importante, c'est qu'on a mobilisé pas mal de machines. Il y a beaucoup de machines qui ont été exploitées sur place pour construire. Donc, c'est vraiment beaucoup d'efforts. Et après, vraiment, c'est beaucoup d'efforts personnels parce qu'ils ont été demandés de construire sur place 24 sur 24. C'est-à-dire qu'ils ont de différents groupes de personnes qui assurent les heures de travail, mais vraiment sans cesse. Donc, ça a été très, très vite. Ça a été vraiment impressionnant. Oui, tout à fait. La construction de l'hôpital a été diffusée en direct pendant les neuf jours de construction. Il y avait eu plus de 80 millions d'internautes de Chine et de l'étranger qui ont assisté à cette construction sur ligne. Et comment expliquez-vous ce phénomène ? Déjà, on va expliquer en deux parties pourquoi ça a attiré tant de monde et puis pourquoi ça a attiré tant de Chinois et pourquoi tant d'étrangers. Ça, c'est deux choses complètement différentes. Pourquoi ça a attiré tant de Chinois ? Tout d'abord, c'est vraiment les Chinois qui y tient beaucoup parce que c'est quelque chose de très urgent. Et puis, c'est quelque chose qui... c'est vraiment l'épicentre du monde. Ils sont très activement concernés. Voilà. Et puis, c'est l'épicentre, comme c'est l'épicentre de la Chine. Donc, tout le monde espérait que ça soit mis en place le plus vite possible. C'est la première chose. Et après, la deuxième chose, c'est aussi, c'est quand même qu'il y avait la politique ou la directive des autorités. C'est-à-dire que si nous n'avons pas besoin de bouger, nous restons plutôt à la maison au lieu de sortir. Donc, les gens, pour se protéger contre le virus, la prévention contre le virus, ils ont choisi de rester à la maison. Donc, en restant à la maison et en même temps, c'est le nouvel an chinois, les vacances de nouvel an chinois. Donc, les gens à la maison, ils ont beaucoup plus de temps à aller sur leur portable, sur Internet, pour regarder la construction. Et puis, vraiment, c'est ces deux facteurs-là. Mais vraiment, pour les étrangers, si les étrangers, ils ont commencé à s'intéresser à ce phénomène, pourquoi il y a un hôpital qui a commencé à apparaître en dix jours, c'est quelque chose quand même impressionnant. Donc, moi aussi, à ces jours-ci, j'ai suivi depuis cinq, six jours, j'ai commencé à suivre un peu cette nouvelle-là. Donc, ça a été aussi pour les étrangers, ça a été quelque chose de très impressionnant, très impressionnant pour les étrangers de regarder la vitesse, la rapidité que cet hôpital a été construite. Donc, c'est quelque chose d'impressionnant pour les étrangers de voir comment la Chine a pu mobiliser en neuf jours toutes les forces. C'est-à-dire, quand on parle ici des forces, on parle des forces ouvrières, on parle des forces aujourd'hui, des infirmières, des médecins militaires qui sont venus sur place. On parle des agents de transport, on parle aussi des machines qui ont été ressources aussi. Voilà. Et puis, aussi, il y a des gens de la mairie, du gouvernement qui sont vraiment allés sur le chantier pour inspecter comment ça s'est passé. Et puis, là, tout de suite, on va commencer à prendre, à accueillir les patients atteints du coronavirus. Donc, c'est vraiment en si peu de temps comment on a pu mobiliser tant de ressources en si peu de temps. C'est vraiment une très bonne question à poser aujourd'hui. C'est-à-dire que ça, on a réagi très, très vite, efficacement pour construire cet hôpital. Et donc, apparemment, le résultat, pour l'instant, c'est satisfaisant, mais c'est loin d'être suffisant. C'est-à-dire que nous avons le Roshunshan, l'hôpital Roshunshan, aujourd'hui, qui sera bientôt commencé à accueillir les patients. Et il y aura aussi d'autres hôpitaux qui sont en construction. Et il n'y a pas que le Leishunshan, donc on dit l'autre hôpital qui est l'hôpital du Tonnerre, qui est aussi en construction. Il y a aussi d'autres hôpitaux de ce genre qui sont en cours d'autres endroits, dans d'autres provinces qui sont en cours de construction. Donc, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, la prévention de l'épidémie, ça ne consiste pas à la prévention dans un certain hôpital, dans une certaine ville. C'est vraiment partout dans la Chine pour voir si vous avez un épicentre ici, si vous avez d'autres villes qui sont juste à côté et qui sont aussi touchées par cette épidémie. Voilà, donc on a vraiment commencé à prendre les mesures aujourd'hui, les mesures très très fortes pour lutter contre cette épidémie. Et donc, l'hôpital de Rohingya est plus ou moins un modèle à suivre, non seulement pour celui de Leishunshan, mais aussi pour d'autres villes et d'autres endroits touchés par l'épidémie. Merci beaucoup, Changhui, pour avoir participé à cette partie. Merci.